My name is, no, my sign is, no, my number is, no, you need to let it go, you need to let it go Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture du mois de janvier et février Alors oui c'est très rare, enfin c'est très rare, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait de bilan lecture Il faut savoir que c'était à cause de manque de temps, parce que déjà je n'avais pas beaucoup de temps pour poster des book calls Et en plus j'aime moins les bilans, voilà, et surtout j'arrive pas bien à les tourner, c'est à dire que des fois j'explique vraiment pas bien les livres Quand j'explique j'ai l'impression que c'est nul et quand je regarde je comprends rien, moi même alors que je connais l'histoire Donc c'était assez catastrophique mais là je vais essayer de faire mieux parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait J'avais un peu envie de le faire, surtout qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de livres Donc on va commencer tout de suite avec en deux mois que 4 livres Au début je suis sûre que vous avez cru que c'était en deux mois 40 livres, non non seulement 4 Oui c'est vraiment rien, donc 3 au mois de janvier, 1 au mois de février Mais je n'ai pas eu le temps parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé au mois de février Et j'ai aussi lu des mangas à la place, donc je vous expliquerai tout ça après, on en parlera après D'abord c'est les livres, et oui c'est vraiment rien du tout Je sais pas, en plus au mois de février le livre il m'a pris tout le mois Parce que je l'ai un peu laissé traîner, je voulais pas lire tout le temps parce que ça a été un gros coup de coeur Bref, on commence tout de suite avec le premier livre de l'année La première lecture de l'année c'est Phobos de Victor Dixon de l'édition Robert Laffont Collection R Alors Phobos c'est une espèce de télé-réalité qui se passe dans l'espace Où il y a 6 filles et 6 garçons qui vont devoir trouver un conjoint Voilà c'est ça, donc c'est en fait une télé-réalité où il faut séduire, essayer de trouver l'amour de sa vie etc Et chaque jour il va y avoir un entretien où chaque candidat va voir soit... Enfin une semaine c'est les garçons qui choisissent ce qu'ils veulent voir Et c'est un garçon chaque jour Et une semaine c'est les filles qui choisissent ce qu'ils veulent voir Voilà c'est tout pour la télé-réalité Mais sinon ce n'est pas aussi bien que ça en a l'air Parce que tout simplement chaque candidat cache quelque chose Et l'émission cache aussi quelque chose Mais ça on le découvre bien assez tôt dans le film Donc on suit les candidats qui sont dans l'espace Et on suit aussi ce que les spectateurs voient à la télé On suit aussi une autre personne qui va enquêter sur cette télé-réalité Et on suit les producteurs, ceux qui ont mis en place cette télé-réalité A la fin, les candidats vont... Donc quand ils auront choisi leur conjoint On va appeler ça des conjoints Ils vont atterrir sur Mars Et ils vont la coloniser Donc ils vont s'installer Il y a des installations là-bas Il y a des espèces de camp... Enfin non c'est des belles maisons Et en fonction de leur popularité Ils auront une plus ou moins belle maison Voilà grande Etc Ils ont plus ou moins davantage Donc ça c'est pour l'histoire J'ai vraiment adoré C'était vraiment super bien Je ne sais pas trop quoi dire d'autre Le côté espace Je n'avais jamais testé encore Franchement ça me... J'ai beaucoup aimé Il y avait aussi des aspects techniques Et ça... Ça ne m'a pas paru très très... Bon ça... Ah oui aussi il y a des petites... Petites fiches Petites explications Soit de leur trajet Soit du fonctionnement du vaisseau Soit de comment est le vaisseau Et ces petites fiches pour moi... Enfin non pas ces petites fiches Il y avait certains aspects techniques Qui ne m'intéressaient pas vraiment Qui n'étaient pas avancé l'histoire Mais c'était... Il n'y en a vraiment pas beaucoup Franchement ça ne fait pas peur Mais des fois c'est un peu... Ça fait un peu thriller Thriller... Pardon je n'ai jamais thriller Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Et... Ça ne fait pas vraiment peur Mais ça donne quand même un petit côté Comment... Enfin voilà... Vous voyez ce que je veux dire Comment est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Etc... J'espère que vous m'avez compris Sinon si je vous le disais Vous saurez tout Et voilà... J'ai adoré certains personnages D'autres moins Il y en avait pour moi Ils étaient parfaits Et en fait Ils se dévoilent petit à petit Et à la fin Ils craquent on va dire Et ils ne sont pas aussi parfaits que ça Autant pour les filles que les garçons J'ai adoré l'espèce d'enquête qui se passe Euh... Et on est... Il y a vraiment du suspense Tout au long du livre Jusqu'à la fin On ne sait pas ce qui va leur arriver Et on le souhaite dans le deuxième tome Que j'ai dans ma pile à lire Ensuite j'ai lu Le troisième et dernier tome De la saga insaisissable Ne m'abandonne pas Pardon De Tahiré Mafiosation Michel Laffont Poche J'ai adoré ce livre C'est mon préféré je pense Euh... Donc... Comment... Qu'est-ce que vous dire ? Parce que... C'est un troisième tome Euh... Alors oui C'est la fin On va savoir la fin On va savoir Euh... Est-ce qu'il y a un espèce de triangle amoureux Euh... Et on va savoir qu'est-ce qui se passe Alors cette histoire elle se passe Donc dans le premier tome Euh... On est aussi d'ailleurs Dans le... La... Chez Warner en fait C'est pas vraiment une maison Puisque c'est immense Mais on est chez Warner Et là aussi Et j'ai beaucoup aimé Euh... Je m'aimais ces petits moments Où ils étaient tous regroupés Dans un endroit Euh... Ça je le dis pour ceux qui ont lu Parce que sinon Euh... Je vous dirai après A ceux qui n'ont pas encore commencé la série Ou qui n'ont pas encore lu celui-ci Euh... Franchement Euh... C'est... C'est... Enfin... Je sais pas... Je sais vraiment pas quoi dire Euh... Je m'en souviens vraiment pas Chaque tome Je m'en souviens jamais De ce qui s'est passé Je sais pas pourquoi Pourtant c'était super bien Au final peut-être Je me dis que Euh... Il s'est rien passé Euh... Il s'est pas beaucoup passé Il s'est pas passé d'énormes choses Énormément de choses Voilà Mais c'est tellement bien raconté Qu'on a l'impression qu'il s'est passé Peut-être beaucoup de choses C'est peut-être ça C'est juste une impression Peut-être aussi Euh... Alors ceux qui... Pour ceux qui n'ont pas lu Commencé ou qui n'ont pas encore lu Euh... C'est l'un de mes tomes préférés Pour ceux qui n'ont pas lu celui-ci Et qui en sont un ou deux Je vous conseille vraiment vraiment De finir la série si vous l'avez pas fini Et pour ceux qui n'ont jamais lu Euh... C'est une... C'est une très très belle histoire Avec une très très belle plume Je pense que vous connaissez le synopsis Le synopsis depuis le temps Mais on sait jamais Donc c'est un monde un peu C'est une dystopie en fait Où euh... On va suivre Juliette Qui est enfermée dans une cage Euh... Dans... Dans un asile de fous Alors on ne sait pas pourquoi Mais au début c'est assez euh... On voit vraiment qu'elle s'ennuie Elle fait rien Euh... On voit cet esprit d'emprisonnement Enfin... Ouais... Cloisonnée quoi Qu'elle est cloisonnée Et c'est très bien écrit Et en fait on découvre qu'elle a le pouvoir Parce qu'il y a des pouvoirs dans ce livre Euh... De toucher quelqu'un Euh... Je suis vraiment fatiguée Elle a le pouvoir de toucher les gens avec ses doigts Non en fait quand elle touche quelqu'un Elle le... Elle le fait souffrir Donc ça c'était mon chat Elle le fait souffrir Ou euh... Il meurt Tout simplement Et c'est pour ça qu'elle a été enfermée Mais pas que On découvre qu'elle a vraiment un passe horrible Que son monde est horrible Et elle va essayer de changer ça à sa manière Donc ça on le voit plutôt dans le tome 2 je crois Voilà Je vous en dis pas plus Aïe... Je me suis arrachée un cheveu Ensuite on continue avec Red Queen de Victoria Aveillard de l'édition MSK Donc par contre vous savez je suis dégoûtée Parce que j'aimais pas la couverture Euh... C'est mon chat qui se met dans un sac C'est génial Non y'a rien à l'intérieur Euh... J'aimais pas la couverture Alors j'adore cette image là Mais ça comme ça Bon c'est un peu tous les livres des éditions MSK J'aime pas trop Voilà Et j'ai vu Qui était sorti en poche Dans deux éditions différentes Donc le livre de poche de Genève je crois Où il est juste magnifique Et j'étais trop dégoûtée Et une autre édition mais qui est aussi très très jolie C'est pas la l'ouverture Mais voilà Euh... C'est parti Alors... Là c'est un monde Euh... Qui est divisé en deux Ça fait souvent ça dans les livres Où il y a d'un côté les rouges Euh... C'est... Ce sont de pauvres gens Qui sont au service des argents Euh... Ils doivent essayer de survivre Euh... Il... Il faut qu'ils aient un travail avant leur majorité Je sais plus ce que c'est la majorité Sinon ils sont envoyés à la guerre Donc on s'en fout un peu beaucoup d'eux Et d'un autre côté Il y a les argents Donc c'est les nobles Les riches Euh... Ils ont des pouvoirs Enfin voilà quoi Ils ne sont pas malprisés Donc ça c'était mon chat Oui qu'est-ce que tu veux ? Ah... Peut-être si elle viendra un jour Je pourrais vous la montrer Je sais pas si vous voulez bien montrer Mais bon c'est pas grave Euh... Euh... Et voilà Donc on va suivre Euh... Je sais plus comment elle s'appelle Mar voilà Qui euh... Elle va essayer de survivre Dans cette société Son meilleur ami Euh... Va peut-être être envoyé à la guerre Ses trois grands frères Ont été envoyés à la guerre Euh... Ça c'est... Enfin voilà Après elle a une autre soeur Mais ça s'en fiche Et elle essaie elle aussi De trouver un travail Parce que sinon Même si c'est dans assez longtemps Elle va aussi être envoyée à la guerre Jusqu'au jour où elle découvre Qu'elle a des pouvoirs Elle aussi Donc qu'est-ce qui va se passer ? En plus Dans des circonstances Extraordinaires On va dire Euh... Elle va... Euh... Ils vont la cacher Sauf que ça a été montré De voir aussi beaucoup de nobles Vous le découvrez dans Red Queen J'ai vraiment adoré Ça a été vraiment bien L'histoire a mis un peu de place à ce... Ah elle est là Viens ! N'aie pas peur ? Je sais je parle toute seule mais... Les gens ils verront après J.K. Autorité Elle veut sortir je crois Bon je vais la laisser sortir Je reviens Bonjour Je disais donc Que le début a mis un peu de temps A se mettre en place Mais bon On découvrait le monde Euh... Qu'il s'est passé Euh... Bon bien sûr Je pense que vous avez un peu Compris qu'il va aussi y avoir Comme dans toutes les dystopies Des rebelles Qui vont essayer de se rebeiller Contre cette euh... Anarchie Alors euh... Le début a été un peu loin à mettre en place Mais sinon j'ai adoré Il y a un de ces retournements de situation à la fin On croit que c'est... Tout est rose Tout est... Et ben non Finalement non C'est... C'est vraiment... Ça m'a vraiment choquée J'y pensais vraiment vraiment pas qu'il allait se passer ceci On va apprendre au fur et à mesure Comment Marc va développer ses pouvoirs Les apprendre Euh... Bon vous pensez bien qu'elle va pas mourir Parce que sinon Euh... Le livre faisait ça Euh... Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé Euh... Ensuite il y a le côté un peu euh... Caché De ce royaume Si parfait Il y a des choses qu'on ne dit pas Qui se sont passées Et ça aussi j'ai vraiment beaucoup aimé Je vous recommande beaucoup Euh... Voilà Ensuite Le livre que j'ai lu en février C'est Une braise sous la cendre de sa bataille Aux éditions de Pocatiennes Donc j'ai oublié de vous dire Les trois précédents Etait un coup de coeur à lui C'est... Un énorme coup de coeur J'ai adoré Enfin... Euh... J'ai vraiment adoré Aux éditions de Pocatiennes Je sais pas si je l'ai dit Je pense que oui Mais bon c'est pas grave J'ai vraiment adoré Je ne sais pas quoi vous dire de plus Donc C'est un monde Encore Bon là c'est pas trop divisé Mais là où on est On va suivre d'un côté C'était les érudits Euh... Qui euh... Au début Avant Euh... Cette... Encore Histopie Enfin cette anarchie plutôt Euh... Etait les gardiens du savoir Ils avaient Ouais bon là ils disent ça Ils étaient cultivés Euh... Etc C'est eux qui savaient tout quoi Et ils ont été J'ai un peu résumé parce que je sais pas trop comment vous le dire Euh... Euh... Regroupés Et ils ont fait abaisser Enfin je sais pas comment dire Et ils ont contrôlés quoi Et du coup c'est un peu devenu Ben les... Les esclaves Ils sont porcs etc Comme d'habitude Dans les livres Enfin dans les dystopies surtout Et les martiaux ben ils sont riches Etc Ils peuvent aller à... Ils peuvent devenir... Suivre une formation pour nous devenir Des masques Et les masques euh... Ce sont des... Des méchants policiers on va dire Très très méchants Euh... Après je sais pas quoi vous dire de plus Oui il y a la résistance aussi Et encore Euh... Mais là c'est... On va plus suivre la résistance quand même Quoique dans Red Queen aussi en fait Quoique Dans Insaisissable aussi en fait Et quoique dans Foubois aussi en fait Parce qu'il y a une sorte de petite résistance Bon il y a toujours des résistances de toute façon De la résistance Euh... Voilà on parle beaucoup sur la résistance En fait je sais pas quoi vous dire Je préfère ne pas vous en dire trop sur ces livres Parce que moi j'en en savais pas beaucoup du tout Euh... Et je préfère que vous aussi oubliez ça Sauf si vous êtes français Mais c'est dommage Euh... Voilà donc euh... Je préfère ne rien vous dire Par contre je veux bien vous dire mon avis Euh... J'ai adoré parce que j'ai plus aimé au début Après euh... Comme ça se croisait en fait Donc on suit deux points de vue Donc euh... Comme les deux points de vue se croisait Ça a été mieux Mais j'ai beaucoup aimé euh... Le point de vue de Elias Un peu moins celui de Léa Il est quand même intéressant Mais c'est mon avis Euh... Parce que Léa en fait on suit Une hérudite Enfin du coup une... Une basse classe on va dire Une fille issue de basse classe Et Elias c'est un masque Voilà qui suit sa formation Et qui en est à la fin Et aussi il y a un espèce euh... Pas de hunger gay Mais il y a un espèce de championnat on va dire Vous verrez Pour... Non je vous dis pas... Je vous dis pas pourquoi Et aussi euh... Il y a de la... Il y a du fantastique avec euh... Des... Oui il y a des pouvoirs Des... Des créatures fantastiques Des... Des hommes très puissants Qui ont le savoir Qui sont pratiquement immortels Et j'ai beaucoup aimé ça J'ai beaucoup aimé le fait que On dirait que toute l'histoire Est déjà prédite euh... Euh... Est déjà... Oui déjà... Elle est déjà dite Elle a déjà... Elle a été prévue Non Euh... Que... Que ceux qui sont surpuissants Et immortels Tout ça Savait déjà comment ça allait se passer Euh... Ils savent tout Et ça je l'ai bien aimé Euh... Et j'ai beaucoup aimé Elias Voilà c'est tout C'est... Je pense que c'était un des nouveaux Coup de coeur euh... Comment on dit déjà... Books euh... Boyfriend Je sais plus comment on dit Mais je l'ai adoré J'adore sa personnalité Euh... Leïa Comme d'habitude Elle est super jolie Elle se rabaisse Enfin... Elle en prend pas conscience Comme pratiquement toutes les... Les héroïnes de livres Vous allez me dire Voilà Donc je vous en dis pas plus Je n'en savais pas plus que vous J'ai vraiment adoré Et j'ai hâte d'avoir une suite Donc maintenant je vais vous parler de mes... Euh... De mes mangas que j'ai lu ce mois-ci Donc j'en ai lu beaucoup Mais je ne vous les ai pas présentés Dans un book haul Parce que je les ai euh... Je les ai sur mon téléphone en fait Donc comme je suis avec mon téléphone C'est pas pratique Voilà Peut-être je vous afficherai les couvertures Donc il faut savoir que j'ai lu Environ 14 tomes De Black Butler De... Je ne sais pas Mais je vous mettrai une photo Euh... J'ai adoré Bon là je ne vous fais pas trop de résumé Euh... Je vous dis juste Qu'est-ce que j'ai lu C'est tout Et si j'ai aimé Donc j'ai adoré Ensuite j'ai lu Food Wars Euh... Je vous mettrai ici Alors le nom japonais C'est Shun Geki no Soma Un truc comme ça Je ne suis pas sûre du premier mot Que j'ai beaucoup aimé J'en suis au tome 4 Milieu du tome 4 Tokyo Ghoul Que j'ai beaucoup aimé aussi J'en suis au tome 1 Full Metal Alchemist Aria... Di Oui c'est ça Je vous dis à... A bientôt A bientôt Pour une prochaine vidéo Salut J'espère que ce bilan vous a plu Et que Il était compréhensible Euh... Sinon ben je ne ferai plus jamais de bilan Salut J'ai mené J'rép tant que